salut à vous les gens j'espère que vous allez bien vous êtes en compagnie de brutality donc sur le jeu ice lake donc là je veux tout simplement retourner dans le le gros lac en fait pour faire des poissons énorme voilà je veux vraiment trouver des poissons énorme et puis autre que le saumon donc je vais mettre ça morning le matin ok tac ça c'est fait on est parti super et neige cool ou pas donc là on va voir les profondeurs donc là je vais mettre au maximum du fond j'avais peut-être pas l'eau si loin juste ici là on voit ok voilà donc là normalement je suis monté c'est quoi ça brochet saumon d'accord de toute façon il n'y a pas mieux bon ok en gros je suis monté normalement pour le brochet je pense qu'ici doit y avoir quelques monstres donc pareil et truite arc en ciel et cendres donc je vais laisser ça et je vais pêcher en fait tout simplement à plusieurs profondeurs parce que merde je sais même pas avec quoi je viens d'amorcer c'était le marron ok c'est pas ça va prendre ça ça on est parti donc je vais commencer tout simplement au fond on verra bien ce que ça va donner bon c'est sûr qu'il y aura du saumon mais bon je fais du fond puis je vais monter puis après j'ai changé de l'heure ok pour un saumon donc voilà je mets play seulement quand vraiment ma canne se plie sévèrement sinon donc là j'étais là je vais remonter un peu je vais chercher le gros poisson donc minimum je vais peut-être changer la canne en fait je vais mettre celle avant celle ci qui est plus raide encore dire que le gros poisson doit complètement me la plier parce que celle-là elle se plie un peu plus facilement donc on va voir ça une anguille de 3,6 kg ça change donc là je l'ai attrapé à cette hauteur donc je vais essayer quelques coups ici on verra bien ce que ça peut donner pourtant je suis monté à brochet donc il y a plusieurs coins vous voyez il y a des cons où il devait y avoir ça de sable peut-être les brochets se trouvent plus là-bas donc voilà c'est pour ça que sur ce gameplay j'ai essayé de filmer seulement les gros poissons de plus de 3 kg enfin ceux qui plient la canne quoi là encore un saumon pourtant j'ai changé de leurres etc même la canne on va voir je ne désespère pas donc celui ci je l'ai attrapé complètement au fond donc je monte un peu voilà donc j'ai même changé la morse c'est pour d'autres pour d'autres poissons ça commence à faire de la friture ça c'est gros un saumon fumé bon je vais encore monter un peu plus haut décidément c'est galère hein je pense qu'après comme je disais de toute façon vous voyez il y a plein de poissons que j'ai attrapé que vous n'avez pas vu je pense qu'après je vais changer d'endroit où il y a un peu plus de sable peut-être je ne désespère pas sans le brochet tout à l'heure je l'ai eu par là là je suis équipé surtout pour la truite arc en ciel mais bon ici on aura compris que le saumon est roi ah Christian Carpe ça change je vais me remettre par là pour voir si je peux en faire des plus grosses pourquoi pas là on a quand même un ça pue le poisson oh un petit 12 kg dis donc bon il y a un poisson qui a volé donc bon là j'ai pas le choix de changer de coin parce que vraiment c'est saumon sur saumon on replie boutique alors je vais tout simplement aller à côté là où il y a moins de fond ici alors on voit qu'il y a du sable voilà il a fait son trou donc euh niveau de la canne je vais tout simplement garder la même niveau du leur le problème qu'il y a c'est qu'il fait saumon aussi celui-ci en même temps même si ça fait pas saumon il le bouffe quand même donc bon j'ai bien envie d'essayer le rose bon là il y a pas mal d'anguilles le burbeau je ne sais pas ce que c'est la sp c'est sur le gameplay 4 ou 5 4 je crois c'est une espèce de blanc tout simplement il y a celui-ci et qui est parfait je veux dire brochet truite truite arc-en-ciel donc ça c'est la truite fario et le cendre mais c'est bon pour voilà les cette truite là l'anguille la perche le poisson blanc le saumon et la sp donc j'ai bien envie de reprendre celui-ci mais bon à part il y a toujours le saumon quelque part pas ici donc on va prendre le rose le rose je vois pas écrit de saumon ce qui est dommage c'est que je vois pas écrit non plus la truite arc-en-ciel bref je vais tester celui-ci on verra bien hein c'est à peu à nouveau pas sky j'ai envie de dire pourquoi pas donc rappelons nous de ce qu'il y avait ok non non pike ici perche roi de saumon et vos trucs ok bah j'ai bien envie d'essayer celui-ci tiens allez voilà rose rouge on va voir ce que ça va donner ça fait un d'après moi ça fait un bel ensemble alors niveau de l'amorce donc ça non ça pour le cendre brem ruf ide ok bah je pense qu'on va opter pour la jaune on a dit que c'était ok si on peut faire du beau cendre ici attends il est peut-être pas pour le cendre lui je sais même plus ça y est je perds la mémoire cendre ok donc là on est équipé pour le cendre on croise les doigts je peux faire un beau cendre ici je pense qu'il peut être que beau vous allez me dire parce que vu l'endroit voilà donc comme vous voyez j'ai tout simplement changé d'endroit parce que parce que je faisais toujours les mêmes poissons donc là vous voyez il y a moins de fond en espérant que que ça le fasse donc là c'est pour brocher cendre donc je pense que vu que c'est beaucoup des prédateurs ils seront plus en bordure ah bien sûr il y a des perches ne l'oublions pas ah ça change une belle truite une belle truite fario hein d'ailleurs elle a recouvert la perche donc là on a moins 7 ah manqué en tout cas ça a l'air de de pas mal donné ici les touches sont assez rapides alors je vais essayer de me mettre par le milieu là là j'ai essayé de me remettre après pour la truite arc-en-ciel soit ça une perche ouais j'ai essayé de me remettre pour la truite arc-en-ciel parce que bon ici je vois que déjà on a une 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 fario donc avec un peu de chance donc voilà je fais le montage et on va voir ça donc voilà j'ai encore changé de coin donc je me suis mis toujours en médium et là il y a beaucoup plus de fond donc peut-être que s'il y a une touche vous allez la voir et pour ferrer donc soit faut appuyer ici un clic ici ou soit laisser le doigt de la souris appuyé la canne se lève et vous relâchez quand votre souris est en haut t'es hop là vous avez vu la canne hein une perche de 2 kg sans ici un new record donc à mon avis il y a du beau brochet là dessous j'ai envie de dire normalement c'est pour la truite mais bon donc voilà c'est très simple je vous dis là vous laissez le doigt de la souris appuyé hop vous relâchez et la même chose vers le haut vous appuyez sur la souris donc côté côté gauche vous montez hop vous lâchez la souris et voilà vous avez ferré votre poisson à la place d'appuyer là bas voilà c'était pour dire parce qu'une personne me demandait enfin me demandait surtout pour la touche donc vous avez vu le sillon tout à l'heure pire je vais refaire un test ici t'es hop là voilà 2 kg 2 mais c'est quoi ce coin de perche de fou là il doit y avoir des sacrés brochets là et j'ai rien à brocher normalement c'est pour truite encore mais bon on va voir peut-être avec un peu de chance je vais me taper un pike mais bon si c'est un gros à mon avis avec cette canne là je vais casser voilà encore une perche 1,9 kg donc vous voyez je suis monté plus gros je me suis mis pour brocher donc j'ai une canne beaucoup plus costaud tout simplement pourquoi parce que j'ai cassé en médium certainement un brochet je pense vu que j'en ai sorti un sur ce lac là puis qu'on voit que des perches 2,2 kg il y en a une là donc voilà ouais j'avais sorti un brochet de 6,3 kg donc je pense qu'un truc un poisson à 3,4 kg il casse certainement sur du médium sur du médium ah bah tiens quand on parle du loup donc je vais essayer de pêcher à la même là je suis monté beaucoup à brochet et cendre mais le cendre est très rare et j'en ai attrapé qu'un je sais plus si c'est sur lequel gameplay je pense le 3 ou non je dirais plutôt le 4 ou 5 je sais plus bah c'est là où j'ai attrapé je crois le gros brochet d'ailleurs alors là je suis content un beau whitefish là magnifique poisson au début j'ai pas bah j'ai pas rallumé de suite parce que je pensais que c'était bah une perche hein bah non non c'est un magnifique poisson blanc super gros 1 kg presque 1,2 kg il me semble j'ai pas bien j'ai pas bien regardé donc là voilà il fait moins 3 donc tranquille il y a pas trop besoin de passer ce truc pour enlever en fait la glace qui commence à à une grosse touche il faut savoir que des fois quand on a des cannes aussi costauds quand on attrape des petits ruffes ou des gardons des fois on voit pas le sillon bouger donc on fait ça pendant 3 heures et quand on enlève au final on a un tout petit poisson au bout de la canne et on le savait même pas quoi donc là on va voir si je peux oula ça c'est gros hein un beau petit brochet 3 kg 3 kg je sais plus combien je cherche en fait un à la base comme je vous disais c'était un gameplay surtout sur les les gros poissons mais bon faut vraiment tomber dessus j'ai fait plusieurs petits morceaux de vidéos et franchement j'ai envie de dire c'est assez hard hein un cendre ouhouhou c'est le deuxième cendre de ma vie c'est le deuxième cendre de ma vie bon pour l'instant j'en ai pas fait des gros mais bon le premier me semble qu'il est un peu plus gros que celui-ci donc je l'attrapais à cette profondeur donc si je pouvais en attraper un beau je vous dis des fois vous voyez les poissons au dernier moment parce que tout simplement je pense que c'est une perche et en fait c'est vrai qu'ils ont fait une mise à jour pour qu'on attrape plusieurs variétés de poissons et c'est vrai que le cendre et le blanc ils commençaient un petit peu à manquer donc réellement c'est pas plus mal comme ça on peut puis c'est pareil sur le gros lac à saumon je vais y retourner tout à l'heure en espérant pouvoir faire de gros saumons et bien entendu de gros pike ou cendre parce qu'il y en a une fourmilière apparemment enfin une fourmilière façon de parler je veux dire il y en a autant que dans cet étang je veux dire depuis la mise à jour où on peut en attraper plusieurs plusieurs sortes de poissons pourquoi pas se taper un brochet je sais pas de 9-10 kilos et un bon petit cendre c'est tout petit ça et un bon petit cendre de... ouais d'accord et puis c'est manqué oui donc pardon je disais un bon petit cendre de je sais pas 7-8 kilos déjà ça pourra le faire oh un cendre 1,4 kilos ah ça fait plaisir ah c'était une bonne mise à jour j'ai envie de dire donc je vais laisser à la hauteur où je suis pour l'instant et comment dire avec un peu de chance pardon je vais peut-être enfin pouvoir sortir cette fameuse truite arc-en-ciel bon là c'est vrai que je suis pas équipé pour la truite arc-en-ciel c'est plus normalement pour le brochet bon bah on voit que d'autres poissons mordent également le cendre enfin de cendre donc ça me fait le troisième là donc celui-là par contre c'est le plus gros que j'ai fait je rêve voilà je suis content content de ouf je vais encore faire quelques poissons ici je vais essayer de faire un gros gros tas là et après je vais tout simplement retourner en fait sur le premier gros lac pour voir si des fois je peux faire des papas comme ça et en mode brochet il y a aussi des carpes il y a des espèces de poissons on dirait un peu des je sais pas des sols ou je sais pas s'ils sont bizarres là un peu plats on verra bien ah bah décidément respecte ce poisson eh bien ils sont pile les cendres hein j'ai envie de dire je vais essayer peut-être un poil plus bas voilà par là bah en fait je suis complètement à fond d'ailleurs à fond c'est là où j'ai fait le brochet mais après je vais monter un peu un peu plus haut là pour voir si je peux essayer de me faire détruite donc voilà j'ai changé de la qu'un donc bah voir si je peux faire différents poissons bon déjà on a compris que j'ai fait les deux mêmes là j'ai remonté plus vers le milieu ah un brochet ici c'est pas mal ça c'est bon signe donc vous voyez j'ai aussi attraper un white fish un poisson blanc donc cette mise à jour est plutôt superbe mais bon vu le coin c'est le plus c'est le plus profond qu'il y a donc bah j'espère attraper parce que le record que j'ai fait en brochet je crois c'est 6,2 kg et franchement j'aimerais bien attraper un sacré brochet ici et surtout également un beau un beau cendre beau poisson ou pas à une belle anguille des dons comme vous voyez j'ai attrapé un petit blanc encore là une autre petite anguille une perche je vais monter un peu par là je vais monter un peu par là je vais monter un peu par là oh c'était une belle touche un petit saumon de 4 kg beau poisson né messire donc bon pour l'instant voilà j'ai fait quelques poissons différents ici il me semble à mes souvenirs j'avais fait déjà aucun brochet bon des anguilles oui perche bien entendu mais pas de blanc on espère au moins sortir un cendre ici aussi un gros poisson un beau saumon donc oui j'ai encore changé de coin comme d'hab j'ai changé le bout aussi là et la canne je vais me mettre complètement à fond là bas on va voir ce que ça donne alors c'est le dernier coin puis après ce sera la fin de la vidéo donc j'espère attraper du beau poisson ici quoi j'ai dû changer de coin encore bah j'ai peut-être bien fait 8 8 8 8 8 8 mais quel gros poisson né messire oui voilà j'ai dû changer de coin parce que excusez moi parce qu'en fait simplement j'ai attrapé 5 poissons sur l'autre trou que j'ai fait tout à l'heure là et c'est tout j'ai tout essayé ici ici là 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 j'y suis resté au moins bien 10 minutes et aucun nouveau poisson donc bon il y a des coins comme ça où ça mord moins bien bien sûr font tomber sur le bambou un micro pike à savoir que enfin que j'ai pas cassé mais j'ai loupé une grosse touche la canne s'est pliée mais bon c'est des choses qui arrivent allez une amorce pour mes 630 abonnés faut compter le nombre de boules qui tombent non ça coûte trop cher après je vais être à la rue en même temps depuis le temps que j'amorce ouais il y en a au moins 1000 des petites bouboules au fond de l'eau allez fais une grosse touche en direct là s'il te plaît allez plie toi sévèrement là casse la canne pète tout arrache le fil mange le poissonnet il sort du trou la bestiole oula c'est quoi cette touche minable une anguille ouf un petit coup attention il t'a fait taper le beau rocher jeune fou donc voilà c'est cette fois ci c'est le dernier trou que je vais me taper la blague je vais essayer de monter un peu plus par là on va voir la canne jeune cocu bon bah écoutez on va se laisser sur ce dernier poisson un saumon bien entendu en tout cas écoutez j'espère que ce gameplay avec toute cette sorte de poisson vous aura plu donc sur le gameplay précédent euh suivant pardon euh je vais tout simplement changer de l'heure pour attraper des burbeaux alors je ne sais pas ce que c'est voilà il y a différents poissons encore que je n'ai jamais vu donc euh ben en espérant que je les ai sur le prochain gameplay je n'en sais rien du tout je ne prédis pas l'avenir en tout cas j'espère que ça vous a plu si c'est le cas pensez à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous et bonne pêche à vous le 1er mai brochet allez ciao les gens